Hey, bonjour à tous ! Aujourd'hui, Gitaku va vous parler du TDAH. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, pour ne pas me louper, j'ai pris des notes. Alors, c'est parti ! Troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Mais ça résume en quoi ? Comment est-ce qu'on sait qu'on est TDAH ou pas ? Je vais vous l'expliquer. Parce que là, j'ai les symptômes. Alors, dans le comportement, donner de l'agressivité, de l'excitabilité, de l'irritabilité, du gigotement, de l'hyperactivité, de l'impulsivité, du manque de retenue ou répétition persistante de mots ou d'actions. Ensuite, cognitif, la capacité d'attention limitée, difficulté à rester concentré, distraction, problème de concentration ou étourderie. Dans l'humeur, ça peut envoyer de l'ennui, de l'excitation, de l'anxiété, de la colère et des sautes d'humeur. Et ensuite, il y a d'autres symptômes courants qui sont des dépressions ou des troubles de l'apprentissage. Alors, pourquoi j'ai décidé de vous parler du TDAH ? Eh bien, c'est simple, c'est parce que j'en suis un. Enfin, je suis sujet au TDAH et je vais vous expliquer comment dans ma vie, ça m'a causé des problèmes et comment du coup, ça fonctionne là-dedans. On est parti ? Ça t'intéresse ? Allez viens, suis-moi, on y va. La première chose à laquelle je vais vous parler par rapport au problème de TDAH que j'ai eu dans ma vie, on va parler de la capacité scolaire. Pourquoi la capacité scolaire ? Parce que ça m'a causé beaucoup de problèmes au niveau de la capacité scolaire. Déjà, toutes les tâches continues et répétitives m'ennuient grandement. Je n'arrive pas à rester concentré et je me perds et je m'oublie et je ne sais plus ce que je fais. Donc, il y a certaines matières à l'école, il n'y a aucun souci. Tu vois, genre le dessin, ton cerveau, il part, tu fais un dessin vite fait, tu fais un petit bonhomme, tu peux rester concentré sur ton bonhomme, paf, ensuite tu passes sur un oiseau, tu fais un oiseau, paf, paf, tu changes, tu changes, tu changes. Ça va bien, mais par exemple, si on est toujours en cours de dessin et qu'il faut qu'on fasse des nuances de gris... Le temps se ralentit. Je ne comprends pas, le temps se ralentit. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est difficile, c'est incompréhensible. Je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre ça, d'autant plus que je suis daltonien. Donc, en plus, faire des nuances, bon, du noir au blanc, ça va encore, mais j'ai énormément de problèmes à comprendre ça. En français, par exemple, le nombre de règles à comprendre pour écrire correctement, pour faire des grandes phrases, des dictées, des choses du genre, c'est improbable. Une dictée, ça dure 20 minutes, 25 minutes. Au bout de 10 minutes, mon cerveau, il a déconnecté complètement. J'écoute les mots et je les écris sans réfléchir. Mon cerveau est ailleurs, il est en train de faire autre chose. Il n'arrive plus à se concentrer sur la totalité de la durée de la dictée. Ce qui fait que, par exemple, en français, j'ai toujours eu des notes de merde. Je n'ai jamais eu quasiment la moyenne en français. Enfin, si, à partir du moment où il y a eu des dissertations, j'ai eu la moyenne. Pourquoi ? Parce que j'avais le droit d'imaginer. Alors là, tu imagines plein de choses, tu penses à plein de choses en même temps, puis tu les écris, puis ton cerveau voyage à gauche, à droite, entre les idées, puis tu crées des textes de la folie qui sont vraiment magistueux et magistrales. Donc, du coup, tu as 600 contenus et tu as 2 en écriture. Parce qu'on est en Suisse, donc on est noté sur 6. Donc, ça te fait une moyenne de 8 divisé par 2, ça fait 4, ça fait la moyenne, ça va juste. Donc, tu t'en tires et de temps en temps, tu as 3 parce que tu n'as pas écrit un texte trop long ou quoi que ce soit. Et puis, du coup, tu arrives à avoir un peu plus que la moyenne et te sauver les autres trimestres, ainsi de suite. Donc, le français, c'est très, très difficile. Et ensuite, on a aussi quelques soucis différents sur certains sujets. Par exemple, les mathématiques, c'est très facile pour moi. Par exemple, quand on faisait les équations à plusieurs inconnues, je n'arrivais pas à poser toutes les étapes. Je faisais une étape sur 3, une étape sur 4, et les autres, ça faisait automatiquement dans ma tête. C'était impossible de faire toutes les étapes. Quand on a fait, par exemple, les tests roux, tu as ton examen, tu as tes questions, tu dois répondre, tu dois écrire tes lignes, tes machins, tu fais. Et puis, tu as ton résultat. Et puis, tu dois aller ensuite au tableau pour expliquer ce que tu as fait. Le gros problème, c'est que quand j'arrivais au tableau, j'écrivais la première ligne, donc l'énoncé, la troisième étape, la dernière étape, le résultat. Et le prof m'a demandé d'expliquer comment j'arrivais à faire ces étapes et à voir le résultat. C'était impossible de lui expliquer, impossible de poser la deuxième ligne de l'équation. Mon cerveau avait déjà fait plusieurs étapes. Il était donc impossible pour moi de poser ça, ce qui m'a valu des notes de merde aux euros de mathématiques, alors que j'avais la réponse juste et que le calcul était juste. Et qu'un jour même, j'ai dit à mon professeur, je vais vous expliquer comment je fais parce que c'est plus facile. Et il m'a dit, tu ne peux pas faire comme ça. Il m'a mis un énoncé, je ne sais plus lequel. Il m'a dit, on ne peut pas faire avec sa méthode, trouver le bon résultat. Il me l'a posé, ça m'a pris deux minutes. Je lui ai donné le résultat, il m'a dit, ce n'est pas possible, ce n'est pas ça. Il a calculé, il a trouvé le résultat le même que moi, c'était tout à fait juste. Et je l'ai mis à l'intérieur. Mais à l'oral, il ne m'a pas mis la moyenne parce que j'avais les résultats justes. Mais je ne pouvais pas faire toutes les étapes du calcul. Comme par exemple, j'ai un souci aussi avec mon TDAH. Je suis nul en géométrie et dans l'espace. Je peux faire une belle présentation d'objets, mettre des trucs en place ou quoi que ce soit. Là, je n'ai pas de thunes du tout. Donc, je ne peux pas mettre des belles étagères et des beaux... Je ne peux pas le contrer. Mais comme j'ai travaillé dans la vente, je faisais des très beaux étalages, des entrées de magasins splendides et tout, avec des mises en place et tout, mais qui venaient de mon cerveau. Par contre, copier ou faire quelque chose d'existant, c'est improbable. Par exemple, à l'armée, faire un cercueil, c'est-à-dire ranger toutes ces affaires de l'armée de la même manière que les autres, c'est impossible. Je l'ai fait une fois. On m'a dit, c'est faux. Ce n'est pas dans le sens. J'ai regardé les lits d'à côté, je l'ai refait. Et c'était encore dans l'autre sens. Il m'a dit, non, c'est faux. C'est encore dans l'autre sens. On se recommence. Et quand j'ai recommencé, je l'ai remis dans le même sens que la première fois. Du coup, notre premier contrôle mat, il a duré plus d'une heure. Juste pour moi. Juste avec moi. Tous les caporos autour de mon lit, en train de me brailler dessus, comme quoi j'étais incapable. Et oui, je suis incapable. J'ai une dyslexie dans l'espace à cause de ça. Et ça arrive que je peux très bien me repérer dans une ville, genre dans Tokyo, parce que je vais repérer 3-4 hauts de bâtiments, mais il me sera impossible de me souvenir de toutes les rues que j'ai prises et de où j'ai tourné. Non, je me souviendrai de un truc, mais pas de tous, ce n'est pas possible. Donc, il y a énormément de soucis. Tu vois, au niveau scolaire, déjà, il y a énormément de soucis par rapport à ça. En philosophie, par exemple, mon cerveau a pensé que la philosophie, tu vois, c'était une manière d'étudier, de penser. Donc, on lit, par exemple, le Platon, l'allégorie des cavernes, ou quoi que ce soit, puis on doit faire une épreuve. Et dans cette épreuve, le truc, c'est que tu dois philosopher sur l'allégorie des cavernes. Alors, OK, je philosophie sur l'allégorie des cavernes. Gros problème, je ne peux pas citer mot pour mot le livre, parce que je n'ai pas pu retenir tout le livre. C'est impossible. Mon cerveau s'est ennuyé à certains moments à oublier des lignes de texte qui ne servent à rien. Elle n'a retenu que l'essentiel. Donc, ce que je fais à l'épreuve, c'est que je disserte de ma pensée par rapport à ce que j'ai lu dans le livre et ce que j'en ai tiré comme expérience ou comme idée et ce que j'en pense par rapport à ce que j'ai lu. J'ai eu un. Et là, on s'est bien pris la tête avec mon professeur. Du coup, il m'a dit, mais ce n'est pas ça que je vous ai demandé. Les autres, ils ont tous répondu juste. Vous, vous avez répondu n'importe quoi. Ça vient de vous. Ça vient de votre cerveau et tout. Et là, je me suis levé et je lui ai dit, mais monsieur, moi, je suis venu en philosophie pour apprendre à penser. Vous m'avez donné un livre d'un penseur. Alors moi, j'ai dit, je vais l'étudier. Et puis après, je vais vous en dire ce que j'ai pensé pour vous montrer que je suis philosophe, que je réfléchis, que je pense. Et bien non, il m'a viré du cours et je n'ai plus jamais eu le droit d'y retourner. Enfin, juste pour les épreuves. Ou du coup, je faisais de l'appris par cœur parce que la philosophie, ce n'est pas penser et disserter par rapport à ce qu'on nous a appris. Non, c'est rendre mot pour mot ce que le gars, il a dit. C'est-à-dire qu'en fait, on t'inculque la pensée des autres et on ne te demande pas de réfléchir par toi-même. Je trouve ça vraiment naze. Donc ça, c'est les plus gros points qui m'ont posé d'énormes soucis et qui ont fait que je n'ai pas pu faire des études faramineuses parce que c'était impossible pour mon cerveau de faire des trucs. Genre le truc le plus basique que mon cerveau n'arrivait pas à faire, que tout le monde peut faire, putain de bordel, c'est apprendre 10 mots en allemand par cœur. Je peux les réciter dans la minute après que je les ai lus. Je peux les réciter mille fois dans ma tête, mille fois dans ma tête. Si tu me laisses 2 heures, après ces 2 heures, je m'en souviens de 5. Par contre, si je suis en situation, je te retrouve le mot exactement qu'il faut, mais impossible dans mon cerveau de stocker ces 10 informations qui lui semblent inutiles et qui lui semblent bourratives parce qu'il y a d'autres choses à apprendre. Je n'arrive pas à les mettre dedans. Donc, c'est énormément embêtant parce que justement, ça m'empêche de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Tout si, parce que par exemple, ça m'a servi dans pas mal de situations, voyez-vous. Parce que grâce à la réactivité et à la pensée ouverte des choses, on arrive à faire des choses rapidement, vite et de façon très professionnelle que d'autres mettraient des heures à faire. Genre, par exemple, quand on te dit « Réorganise-moi tout ce meuble. » La réorganisation dans ma tête, elle a pris 2 secondes. Mais je ne vais pas penser à la réorganisation générale. Je vais réorganiser partie par partie. Gentiment, gentiment, gentiment. Et ce sera une organisation parfaite. Par contre, si comme quand je travaillais dans la vente, on me dit « Tiens, voilà le plan de tes 8 mètres, il faut que ce soit comme ça. » C'est improbable. Mon cerveau a déjà pensé à d'autres choses, a déjà réfléchi aux problèmes qu'il y a ou quoi que ce soit. Du coup, j'ai beau regarder le plan, mais mon cerveau me dit autre chose et pense à autre chose. Donc, quand je mets le plan en exécution comme pour le truc de le cercueil à l'armée, c'est impossible de reproduire un plan. Je ne peux pas reproduire un plan. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas reproduire un plan. C'est comme quand je travaillais au rayon jeux vidéo et DVD, tous mes jeux vidéo et mes DVD étaient rangés dans les tiroirs ou dans les bacs n'importe comment. N'importe comment. Des titres en bordel n'importe où. Mais tant qu'ils étaient en bordel n'importe où, je n'avais aucun souci à les retrouver. J'étais le meilleur du monde. Je les trouvais en deux secondes. Pas besoin de dire. Le gars me disait « Celui-là, il est où ? On n'en a qu'une pièce ? Je ne le trouve pas. Tu as tellement de tiroirs ? » Je disais « Troisième tiroir, là en bas, derrière… » je ne sais pas, derrière Mario. Et il était juste là. Il n'y en avait qu'une pièce. C'est un jeu PS qui n'avait rien à foutre là. Mais je savais que je l'avais mis là. Je savais tout par cœur. Par contre, à partir du moment où on m'a forcé à ranger les choses par ordre alphabétique dans un ordre précis ou quoi que ce soit, je mettais une heure. Impossible de retrouver. Et en plus, je mettais plus de temps à ranger. J'étais moins efficace. C'est de la folie parce que j'étais plus efficace qu'un type normal qui travaille normalement. Mais si je devais travailler comme lui, j'étais moins efficace. Et comme il faut un standardisme pour travailler, parce qu'évidemment c'est plus facile sûrement pour les autres puisqu'ils sont plus que moi à travailler, du coup, il faut que je fasse comme ils disent. Mais du coup, je deviens un mauvais employé alors que je suis meilleur qu'eux. Ça, ça me perturbe. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont vachement bien. C'est parce que justement il y a ces points cognitifs, ces impulsivités ou quoi que ce soit. Ce qui fait que dès qu'il y avait un souci, un problème, un litige ou des choses à régler avec des clients ou des collègues ou des chefs ou quoi que ce soit, eh ben, j'avais la solution. Tout de suite. Capable de régler les problèmes de l'un et de l'autre. Tu vois, par exemple, on avait un collègue qui travaillait avec moi et mon chef disait mais c'est un mauvais collègue, il travaille pas bien, machin, nanani, nanana. Mon collègue, il avait des erreurs d'estomac, des dépressions et des trucs parce qu'il se faisait tout le temps chambrer et tout. Et puis d'un coup, il se pose à côté de moi et puis je lui dis mais pourquoi tu dis qu'il travaille mal ? Pourquoi tu dis qu'il travaille pas bien ? Je comprends pas. Je veux dire, il se fait, ben, tu vois, par exemple, toi, quand on demande de l'aide et tout, tu restes avec nous, tu nous donnes un coup de main et puis tu vois, si on te dit de faire un truc en plus qui est pas dans ta liste d'étage, ben, tu le fais et tout. Puis je fais, ben, ouais, je le fais, mais je le fais parce que je vous aime bien et parce que ça me dérange pas, parce que je me fais peut-être un peu chier ou quoi que ce soit, mais je le fais, quoi. Il me fait, ben, tu vois, ton collègue, justement, lui, il fait pas ça, donc c'est un mauvais employé. Et là, tu lui as regardé dans les yeux, je lui ai fait, mec, t'as oublié un truc en chemin, en ta philosophie. Le mec, il vient travailler, tu lui as donné un travail, tu lui as fait signer un contrat pour le travail qu'il doit faire. Le gars, il fait que ça. Et après, il rentre chez lui. Il est un très bon employé. C'est un employé qui fait ce que tu lui as demandé, mais il va pas faire plus et il va pas faire moins. Il va faire ce que tu lui as demandé. C'est pourquoi tu le payes. Le gars, il me fait, ouais, mais tu vois, normalement, quand on veut monter, on veut plus d'argent, on veut plus de choses ou quoi que ce soit. Je lui dis, ouais. La majorité des gens, ils sont un peu ambitieux. Ils veulent plus d'argent, ils veulent une grosse maison, ils veulent une voiture, ils veulent des tas de choses comme ça. Mais il y en a d'autres, tout ce qui les intéresse, c'est d'avoir de quoi manger et boire, se faire un peu plaisir et rentrer à la maison et pas se faire chier. T'es tombé sur un mec comme ça et tu peux pas l'engueuler tous les jours pour ça. Et tu vois, j'ai réussi à résoudre le problème. Mais j'ai eu d'autres problèmes du genre où c'est moi qui suis allé dans le bureau du chef, tu vois. Je lui dis, mais pourquoi tu lui as mis un blâme à lui ? Pourquoi tu as fait ça et tout ? Il fait, ouais, mais parce que là, il m'a fait chier, il m'a contredit et tout. Puis je lui fais, mais t'es con, quoi. Le gars, il travaille pour toi, il est hyper efficace, il fait tout en avance, il est là en avance, il part après et il est pas d'accord. Il te dit un point de vue et tu lui fous un truc. Je lui dis, mais en gros, t'es un connard, je crois que je lui dis, je sais pas pourquoi tu fais ça et tout, je comprends pas. Et il s'est brisé psychologiquement parce qu'il n'y avait aucune substance à ça. Et puis du coup, moi je me suis excité et je me suis souvent excité. J'ai pris des positions hyper dangereuses. Pour des gens, tu vois, pour des gens, même pas pour moi, même pas pour me défendre moi. En général, je me défends même pas parce que j'ai aucun intérêt de faire des choses pour moi, tu vois. Ça aussi, c'est un truc qui fait que j'ai une passivité totale à cause de ce TDAH parce que j'ai aucun intérêt à faire des choses pour moi. Je fais des vidéos parce que j'ai envie de partager des choses avec des gens. Mon but dans la vie, c'est de partager des choses avec des gens, travailler avec eux et communiquer et échanger des choses. Donc les vidéos, c'est parfait parce que j'ai pas l'impression de faire un truc pour moi, j'ai l'impression de faire un truc pour vous. C'est pas mal, j'ai l'impression de faire un truc pour vous. Et donc, je sais plus ce que je disais, voilà, tu vois, mon cerveau il est parti, il est en train de penser à des tas de choses et je l'ai forcé à dire mais souviens-toi de ce quoi t'es en train de parler et je l'ai perdu. Il va falloir que je coupe, que j'arrête la vidéo, que je regarde ce que je disais et je reviens. Voilà, donc je suis revenu en arrière dans la vidéo, j'ai regardé ce que je disais donc maintenant, je peux continuer. Oui, donc je me mettais en danger pour les gens parce que j'ai une extrême empathie pour les gens et je peux m'exciter et me mettre en danger et affronter des autorités générales comme la police, comme ton directeur ou n'importe quoi mais de façon virulente en ayant un argumentaire propre, précis, fiable, logique et palpable alors que personne ne le ferait. Personne ne le ferait. Je veux dire, on ne va pas à l'encontre d'une direction. Je veux dire, on a signé un contrat pour travailler pour eux donc quand il te dit un truc, pourquoi tu dirais l'inverse ? Parce que logiquement, ça ne va pas dans ta tête parce que physiquement, ça t'énerve et psychologiquement, tu ne peux pas arrêter ton cerveau. Il s'emballe tout seul. Il commence à crier, il commence à gueuler, il prend position et voilà. Je veux dire, j'ai été capable de faire des trucs de fou juste parce que tout d'un coup, j'ai eu une saut d'humeur monumentale. Mon chef de rayon, il vient vers moi, il me dit tes murs de jeux vidéo, c'est bien, tu as des belles présentations de jeux vidéo mais nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des présentations de jeux vidéo par ordre de l'alphabétique. Il faut que ça aille en haut à droite dans le présentoir, il faut qu'il y ait un A, ensuite B ou un B, c'est comme tu veux et il faut que ça aille dans l'ordre. Et j'ai dit mais non, ce n'est pas ce que je fais là. Il n'y a aucune logique dans ce que tu me dis. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout royal. Moi, ce que je fais, c'est que je mets les choses qui marchent. Je regarde les chiffres, je fais des mathématiques, je mets les choses qui marchent ou alors les trucs qui sont hype en ce moment dans les forums de jeux vidéo ou quoi que ce soit, là, parce que c'est ça qui est important. Mais non, 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 parce qu'il y a un ordre logique. Tu vois, il faut travailler pour une grosse boîte et dans toute la boîte, on fait la même chose, tu vois. Donc, il faut que tu fasses la même chose, il faut que tu les mettes dans l'ordre alphabétique. Du coup, ça m'a tellement énervé, ça m'a tellement énervé. J'ai fait un mural, j'ai mis un jeu qui commençait par A, le deuxième mural, j'ai mis un jeu qui commençait par B et le troisième mural, j'ai mis un troisième jeu qui commençait par C. Ça faisait plus de 8 ans que je travaillais là-dedans. Là, j'appelle mon chef de rayon qui était mon collègue à l'époque avant de prendre la place de chef de rayon. C'est un autre souci, ça aussi. Parce qu'il arrive après moi, enfin bon, on s'en fout. Et donc, il était là et il me fait mais non, c'est pas ça que je t'ai demandé, t'as rien compris, il faut mettre par ordre alphabétique. Puis je l'ai regardé comme un abrutique. Je me suis fait ah ouais ? Ah ouais, mais je sais pas moi. On fait ça comment ? Puis il m'a montré, il me fait ouais là, tu mets un jeu A là, tu mets ton A là, il a récupéré celui du B, il a fait tu fais ça, le C, tu fais ça, tac, il m'a fait un mètre puis je dis ah non mais je comprends pas, je vois pas, alors explique-moi, explique-moi. Puis il a fait le C, le D et ainsi de suite et effectivement, mon cerveau n'arrive pas à faire ça. Il s'ennuie, il bug, il préfère faire des trucs mathématiques, logiques, qui ont un rapport avec la vie de tous les jours, pas un truc débile quoi, pas genre un ordre alphabétique quoi, de merde, qu'on s'en fout quoi. Et donc, il me fait comme ça jusqu'à la fin du troisième mètre et il me fait bon tu vois maintenant, t'as compris. Puis je lui fais oui. Puis il me fait mais tu te foutais de ma gueule en fait. Oui. Et depuis le début ? Oui. Et là, il s'est énervé, il est devenu tout rouge, il m'a regardé, il m'a pointé son doigt vers moi et il m'a fait putain, t'as de la chance. Heureusement que t'es toi parce que t'aurais été quelqu'un d'autre. J'aurais mis un avertissement. Donc là, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, il avait compris que j'avais un souci psychologique. Tout le monde savait que de toute façon, j'allais régler les problèmes et que j'allais rentrer dans le tas des gens. Si c'était pas logique, si c'était méchant, si c'était injuste, je ne peux pas m'en empêcher. Et j'ai des sautes d'humeur, des tas de colère et des choses comme ça que je ne peux pas gérer alors qu'il faudrait être politiquement correct. Mais je ne peux pas être politiquement correct envers quelque chose de négatif. Et ça, partout. À l'heure actuelle, par exemple, j'envoie toujours des CV pour trouver un nouveau travail parce que je ne gagne pas assez d'argent que celui que j'ai. Bien sûr, évidemment. Donc, je ne gagne pas d'argent avec les vidéos. D'ailleurs, tu peux t'abonner, liker, partager et mettre plein de commentaires pour que peut-être j'arrive à gagner de l'argent que ça. C'était un petit aparté comme ça. Donc, j'arrive... Oui, c'est les trucs qui me perturbent. Genre, par exemple, quand tu es gérant un magasin ou quoi que ce soit, en général, tu aimes bien faire comme ça. Alors, tant que c'est sur l'ordinateur, des chiffres, des commandes, tu dois juste faire une ligne, tu calcules, paf, tu mets ton truc, tu fais une ligne, tu calcules, tu mets ton truc, nanana... À partir du moment où tu arrives sur la gestion d'exploitation, comment dire, toute la paperasse administrative, le loyer, tes impôts, même tes impôts persos, enfin, quoi que ce soit, tout ce que tu dois payer, improbable ! J'écris une fois le truc, je me dis, c'est parfait, je le relis, c'est parfait, je le relis encore une fois, c'est parfait, je l'envoie, on me renvoie, on me dit, il manque ça, il manque ça, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux, je corrige, je renvoie, et je revérifie nouveau trois fois, je renvoie, ça me revient, et j'ai d'autres choses qui étaient fausses, qui étaient juste avant, donc je recorrige, et je recommence, et je renvoie, et ça revient, et c'est encore des autres choses qui sont fausses, donc je dois demander à quelqu'un d'autre de la aide qu'il le fasse à ma place ou qu'il me dise quoi faire, ou alors qu'il vienne derrière moi et qu'il me met des grosses claques dans la gueule pour me dire, fais ça maintenant, bam, maintenant tu dois faire ça comme ça, bam, je dois faire ça comme ça, parce que, je ne sais pas, je ne sais pas où, ni quand, ni comment, je fais des erreurs là-dessus, parce que je donne toute ma concentration, peut-être trop de concentration, peut-être que ça m'en demande beaucoup trop, beaucoup plus, et, 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 je pense, que du coup, j'ai des absences, parce que c'est pas possible, tu rajoutes pas des erreurs comme ça, tu peux pas rajouter des erreurs à ce qui était juste que t'as pas corrigé, parce que je veux dire, c'est improbable, à moins que t'es complètement con, non, non, je suis pas complètement con, mais toi-même, tu pourras jamais comprendre réellement le sens de tout ça, et c'est mon problème à l'heure actuelle avec les gens, je ne comprends plus ce qu'ils me disent, je ne comprends pas, et quand je comprends des trucs, on me dit que c'est faux, quand je leur explique, ils comprennent pas ce que je dis, c'est complètement fou, par contre, quand j'ai fini d'expliquer, ils ont compris d'autres trucs, que je n'ai pas dit, et pourtant, ça les fait, j'ai l'impression qu'ils avancent, et qu'ils aiment bien, je ne sais pas, je ne sais pas, on me dit souvent que je suis assez intelligent, et que je partage des trucs cool, ou quoi que ce soit, mais, mais voilà, ça me crée énormément de soucis avec les gens, et puis bien sûr, on parle de saut d'humeur, ou de quoi que ce soit, par exemple, je peux être hyper sympathique avec tout le monde, tout donner à tout le monde, tout n'importe quoi, tout n'importe quoi, et puis, ça pendant, je ne sais pas, 4 jours, une semaine, ou quoi que ce soit, et à partir du moment où je vais demander qu'on me fasse plaisir, et on ne le fera pas, je peux devenir noir colère, et péter une table en verre, par exemple, en tapant dedans, en me faisant très mal, et des choses du genre, j'ai des crises de colère comme ça, un jour, un mec à l'école, ils n'arrêtaient pas de me faire chier, ils n'arrêtaient pas de me faire chier, mais comme je suis calme et serein à l'intérieur, tu vois, et que je n'ai pas envie de me battre parce que je trouve que c'est nul, taper sur des gens, ça ne sert à rien, mieux vaut discuter, mieux vaut se faire pote, aller boire une bière ou j'en sais rien, mais là, tu vois, on était à la salle de gym, on était à l'époque du collège, après il y a le collège et après l'université, donc juste avant l'université si tu veux, et on était en gym et là déjà, phénomène incroyable, ça c'est juste pour la petite histoire, phénomène incroyable, mais j'étais dans une classe donc parce que je n'ai pas réussi dans l'école secondaire à avoir des très bonnes notes partout parce que justement j'ai un manque de concentration, quand tu arrives dans une année et que c'est ta dernière année et que tu es en scientifique, tu vois, et que tu dois apprendre des formules de chimie par cœur, des formules de physique par cœur, des l'allemand par cœur, des récitations par cœur, tout par cœur en fait, tout par cœur, tout par cœur et que dans ce trimestre-là, spécifiquement dans cette année-là, tu as la géométrie sur une demi-partie de l'année où tu vas te taper que de la merde, et ben, je l'ai fait deux fois et je n'ai pas réussi. Donc je n'ai pas les moyennes pour aller au collège, à l'école de com' ou quoi que ce soit. Donc je suis parti vers l'ECG, tu vois. Et là, c'était un truc de fou. Je me suis retrouvé à avoir une intelligence largement supérieure aux autres parce que du coup, quand tu arrives dans une école qui te demande moins, elle te demande plus d'avoir de la logique, du travail social ou quoi que ce soit. C'est beaucoup plus facile. Sociologie, facile. Philosophie, je me suis fait virer du cours. Mais facile. Les expériences de physique ou quoi que ce soit, c'est des expériences à faire. Facile. Les mathématiques, facile. Je veux dire, même le français, il n'y avait que des dissertations, que des textes à écrire. Facile. Je veux dire, c'était tout facile pour moi. C'était incroyablement facile. Et puis, le problème là-dedans, c'est que du coup, j'avais des bonnes notes. Et que, comme on est en Suisse, normalement, on a des Suisses dans sa classe. Mais moi, je n'en avais pas. Non, 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 moi, je n'en avais pas. Je n'avais que des Portugais, des Italiens et des Espagnols. Et du coup, c'est un gros problème parce que toi, tu fais tout juste. Je veux vraiment la petite histoire pour la petite histoire parce que je ne suis même pas sûr que tout le monde ait suivi la vidéo jusque-là. Mais si tu as suivi la vidéo juste là, abonne-toi, mets un commentaire et tout. Je ne perds pas de mort. Et là, je me suis retrouvé à me faire insulter de sale Suisse. Je me suis pris du racisme dans mon propre pays contre mon pays. C'était incroyable. Donc du coup, un jour, c'est arrivé qu'à la gym, un des gars est venu vers moi et il m'a dit maintenant, nanana, nanana, et il m'a poussé. C'était la première fois qu'ils avaient une interaction vraiment physique avec moi hormis au foot pour tenter de me péter les tibias mais comme j'étais un peu doué et que je faisais bien du foot, c'était un peu plus difficile que prévu pour eux. Il m'a poussé, il m'a plaqué contre le mur et c'est une des fois, on ne m'a jamais vraiment agressé physiquement. Les seules fois où on m'a agressé physiquement, j'ai toujours gagné. En plus, je viens de le remarquer. Et il m'a poussé contre la porte et là, je ne sais pas, tout est parti dans le vide total de pensée. J'avais plus que la colère, je l'ai pris au niveau du col, je l'ai soulevé, je l'ai fait traverser la salle de gym, je l'ai plaqué contre le mur d'une force et d'une violence et là, j'ai vu le gars qui s'est décomposé complètement, qui regardait à gauche, à droite, qui avait les yeux livides et la transpiration qui apparaissait partout et en fait, il m'a fait comme ça, il m'a fait, t'as fait une putée mec, t'as fait une putée mec et puis là, j'ai regardé à gauche et à droite et tu sais, les crochets de la gym comme ça, les crochets de la gym pour accrocher tes habits. Je l'avais plaqué là contre le mur, entre les deux crochets, à pleine force, comme ça. Et là, j'ai lâché. J'ai dit, putain, plus jamais, plus jamais, plus jamais je me bats, plus jamais j'utilise ma force, hors de question, c'est trop dangereux. Et tout ça, parce que je ne peux pas contrôler certains aspects de ma concentration ou quoi que ce soit. Je peux subir énormément, mais tout d'un coup, il va se passer un tout petit truc et là, je vais tout péter mais je ne sais pas pourquoi. Alors que je me dis à ce moment-là, à tous ces moments-là, quand je n'arrive pas à faire ma lettre d'impôt, quand je dois me concentrer, sur ces mots que je dois faire, quand je dois recopier ce que je vois de gauche sur la droite, je mets toute ma putain de concentration dedans et ça m'est impossible à faire. Impossible à faire. Ça m'est devenu incroyablement pénible au travers du temps. Tout ce que j'ai de bénéfique, c'est-à-dire des prises de responsabilité, des logiques, je peux inventer des mondes incroyables, je fais des jeux de rôle depuis des millions d'années, mes potes pourraient vous dire « mais c'est incroyable, je fais des jeux de rôle avec Steve, putain, il invente des personnages, il crée des histoires de fous, il n'a aucun canova, il n'écrit aucune histoire, il a une pauvre feuille qu'il a tirée sur une imprimante avec juste des millions de compétences, des millions de trucs sociaux, des millions de points de vie, des trucs et des pouvoirs de fous et des mondes de tablards et des histoires qui finissent jamais, qui sont monstrueuses avec des scénarios pour chaque fois et je n'ai jamais rien de fucking putain décrit, je n'ai jamais aucune histoire d'inscrite, ça me vient dans l'instant, je fais tout au feeling, je fais tout aussi en rapport avec les sentiments des autres parce que j'ai du coup une empathie énorme, je peux comprendre ce que les gens ont envie c'est pour ça que je pense que j'ai choisi la vente à un certain moment parce que c'est facile pour moi je vois quelqu'un qui arrive surtout dans un domaine de la vente que j'ai fait en général donc le goodies, le jeu vidéo, le DVD, la musique, les BD, les mangas tu vois tout ça et bien quand quelqu'un vient me parler même s'il me parle de quelque chose que moi je n'aime pas j'arrive à comprendre ce qu'il aime, j'arrive à savoir ce qu'il veut et j'arrive à discuter avec lui même si moi j'aime pas discuter de ça tu vois j'arrive à disserter avec lui j'aimerais comprendre pourquoi il fait ci pourquoi il fait ça nanani nanana tu vois des trucs assez intéressants et je veux communiquer parce que je veux apprendre de l'autre par la communication et parce que c'est que par la communication qu'on évite justement les confies physiques qu'on peut discuter et il faut pas faire des actions pour faire des actions il faut pas faire ce qu'on te demande parce qu'on te l'a demandé de le faire je me ressens un peu il faut le faire parce que c'est ce qu'il faut faire et c'est ce que je comprends pas dans la société actuelle on fait des choses je sais pas je dis que je les comprends pas donc je les comprends pas juste peut-être parce que j'ai ce problème dans mon cerveau j'en sais rien mais je les comprends pas on fait ce qu'on est censé faire parce que c'est censé être bien mais qui c'est qui a dit c'est fou parce que parce que j'ai pas l'impression qu'en fait personnellement j'ai pas l'impression que ce soit un défaut j'ai plutôt l'impression que vu la situation du monde d'aujourd'hui c'est plutôt une qualité de pas pouvoir être concentré et focalisé sur une seule chose et du coup de pas tomber dans la spirale de cette chose unique et de rester éveillé à tout à toutes les choses tu vois genre parfaitement comme quelqu'un on pourrait se dire bah tiens mon boulot c'est de la merde à chaque fois que j'y vais tous les jours c'est de la merde et ben il va rester dans cette spirale il va pas ouvrir son champ d'impossible moi j'ai eu des boulots où c'était de la merde où j'avais des collègues de con où c'était des journées de merde où il se passait des choses de merde mais tous les matins en me levant mon cerveau avait reset complètement complètement oublié la journée d'avant je retournais au boulot avec le sourire en me disant que cette journée va être géniale et il suffisait que d'un seul truc minuscule dans la journée pour que toute la journée soit géniale ce petit truc minuscule cet événement hors contexte de répétition de cette putain de fucking journée ça c'était ma journée c'était pas la répétition de tout le reste donc j'étais heureux de ma journée tout le temps heureux de ma journée alors que tous mes collègues qui travaillaient bien ou pas bien trouvaient que c'était de la merde de leur travail je ne comprenais pas je ne comprenais pas moi je ne comprends toujours pas d'ailleurs c'est je ne sais pas ça me c'est fou j'ai oublié un point donc je vais en parler quand même le TDAH dans les relations de couple c'est très compliqué c'est très très compliqué tu vois par exemple quand on me disait on me dit toujours en couple il faut faire un projet un projet commun un projet commun c'est à dire partir en vacances se faire plaisir faire un jeu de société samedi aller faire des grillades chez l'oncle machin non non un projet un projet qu'on commencerait aujourd'hui qui finirait dans 10 ans tu me parles de quoi ? moi aussi l'activité que j'ai commencé je ne peux pas la finir dans la journée je l'oublie et je ne sais plus ce que je dois faire et puis dans deux semaines elle va m'emmerder je ne pourrais pas je ne pourrais pas je vais dire ça me saoule ça me saoule ça me saoule je ne veux pas je ne veux pas non je ne veux pas je ne veux pas ça me saoule et je ne peux pas je ne peux pas je comprends que les gens en couple ils aient besoin d'avoir des projets communs mais moi ça ne me dérange pas on peut avoir un projet commun tu leads toi tu es capable de le faire tu es capable d'avoir un fil conducteur et de l'emmener jusqu'au bout parce que c'est ce qu'on avait décidé d'aller ok mais rappelle moi juste qu'est-ce qu'il faut faire quand si je dois y penser tous les jours tout le temps ça ne va pas être possible je vais l'oublier ou au bout d'un moment je vais l'envoyer chier je vais dire c'est de la merde donc non je ne peux pas me concentrer dessus donc effectivement la vie de couple c'est très 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 difficile très difficile de se faire comprendre c'est très difficile d'avoir quelqu'un qui comprend quelqu'un comme moi je veux dire c'est chaud quoi et puis tu vois des gens qui ont justement ce souci de compréhension avec les autres ou quoi que ce soit on a un autre souci par rapport aux relations avec les gens c'est qu'on ne demande jamais d'aide à personne qu'on arrive ou qu'on n'arrive pas on demande de l'aide que quand on est pied au mur et qu'il n'y a plus de possibilité de faire autrement parce qu'on ne veut pas qu'on nous dise qu'on est nul et qu'on n'y arrive pas on ne veut pas non plus montrer qu'on est nul et qu'on n'y arrive pas on voudrait y arriver parce qu'on donne toute l'énergie pour mais ça ne marche pas tu vois ça ne marche pas il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans et Jésus il est fou de la merde et Jésus t'en fait avec donc du coup je n'ai jamais quasiment demandé d'aide à personne et quand tout d'un coup tu as besoin d'aide ou que tu voudrais parler à quelqu'un ou qu'il se passe un truc un peu chelou dans ta vie et que tu aimerais qu'on t'aide ce que tu fais c'est qu'en général tu te mets en position de victime et tu attends qu'on vienne vers toi pour te parler parce que tu ne veux pas communiquer parce que là tu fais de nouveau une saute d'humeur et tu deviens timide renfrogné renfermé et un peu un peu comme un petit gamin qui dirait tu ne veux pas venir m'aider s'il te plaît à l'intérieur c'est ça qui se passe alors que normalement tu devrais dire quelqu'un normal il irait vers quelqu'un sans aucun problème par exemple tu n'as pas de voiture vers l'après-midi tu as loupé ton bus tu sais que tu as ton voisin qui a une voiture et qui ne fait rien cet après-midi tu irais facilement se donner chez lui pour lui dire hé mec tu ne veux pas juste me déposer là 5 minutes j'ai loupé mon bus il y a un truc non non moi je vais soulever la terre entière et tous les gens que je ne connais pas ou quoi que ce soit pour que personne ne sache que je suis dans la merde pourquoi ? mais parce que mais parce que il y a des tas de choses que je n'arrive pas et que je ne fais pas bien et on n'arrête pas de me le reprocher je ne vais pas continuer à dire que j'ai raté un truc ça ne va pas le faire ça ne va pas le faire en plus on ne comprend pas ce que je dis donc on va encore croire que c'est de ma faute évidemment que c'est de ma faute et moi je ne veux pas que ce soit de ma faute parce que j'en ai marre ça devient ridicule c'est ridicule et le pire de ça c'est que même parce que j'étais voir un psy bien sûr j'ai fait des trucs et tout si vous voulez une autre vidéo d'ailleurs vous pouvez mettre dans les commentaires vous pouvez liker vous pouvez partager ça c'est trois fois ça je ne l'oublie pas par contre je ne l'oublie pas c'est un événement je ne l'oublie pas parce que c'est très important parce que j'essaie de me sauver la vie en même temps avec cette vidéo et de vous partager un truc surtout de vous partager mais voilà voilà tu vois mon cerveau il a switché sur un truc il se dit tiens il faut que je le dise et j'ai oublié ce que j'étais en train de dire donc il faut que je coupe une deuxième fois et que je regarde où j'en étais bon voilà je pense qu'en fait on va arrêter la vidéo là pourquoi ? parce qu'elle est déjà très très longue après ce que j'ai vu ce que j'ai tourné c'est très très long j'ai plus d'une heure de rush en tout alors que je voulais faire un truc de 15 minutes pour expliquer vite fait qu'est-ce que c'est mais je n'ai pas pu pas moyen donc du coup je pense qu'on va arrêter là et que si tu veux une autre vidéo tu sais comment faire je te l'ai déjà dit au moins trois fois pour celle-là je pense si jamais je la répète une quatrième fois pour tous ceux qui sont TDAH et qui ne sont pas concentrés et qui ont oublié ce truc il faut absolument que tu mettes un like un commentaire que tu t'abonnes et puis que tu me dis si tu veux d'autres vidéos ou quoi que ce soit voilà et pour mes abonnés d'habitude en ce moment j'ai décidé de faire un peu de pensée geek et j'ai pris une semaine de congé la semaine dernière de vidéos jeux vidéo et tout parce que voilà je me reconstruis j'ai quelques soucis et du coup j'avais envie d'en parler et d'en parler à tout le monde voilà je ne sais pas pourquoi voilà c'est comme ça des fois il y a ton cerveau il ne marche pas normal c'est ce que j'expliquais juste avant dans la vidéo donc c'est rigolo hein blague de merde bon alors c'était Gitaku absolument pas en live totalement différé à la prochaine sur ma chaîne ciao tu es que c'est Mohon ? C'est parti !